Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thomas Ouï, auteur de l'ouvrage « Le demi-tour numérique, quand le digital oblige les entreprises à innover à l'envers ». Nous allons en parler. Responsable de la chaire entrepreneuriat numérique étudiant avec LVMH et aussi maître de conférences au sein du département sciences économiques et sociales de Télécom Paris à Palaiso qui nous accueille aujourd'hui. On va parler de créativité sur lequel vous avez fait un MOOC, on va parler d'innovation. Donc la créativité, on est ici dans une école, on peut créer un contexte, est-ce qu'on peut aussi finalement la stimuler par rapport à différents types de pensées ? Si vous pouvez nous parler un petit peu de cette pensée convergente de Karl Dunker ? Effectivement, c'est un auteur qui a traité la question de la créativité. À titre personnel, en fait, c'est un sujet sur lequel je suis arrivé tard, la question de la créativité. Parce que j'avais eu des expériences à la fois en interne de stimulation de la créativité, sur lesquelles j'étais un peu inconfortable. Et puis aussi parce que je me suis en parallèle aperçu que la créativité est un sujet essentiel. Parce qu'autour de moi, en encadrant des entrepreneurs, je me suis aperçu qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient très créatifs et d'autres qui l'étaient moins. Et donc je me suis dit, ok, mais que dit la littérature sur le sujet pour essayer de progresser sur ces questions de créativité ? Et en fait, les auteurs que j'ai identifiés étaient intéressants, dont Karl Dunker. Et Karl Dunker, en fait, il parle de pensée convergente. En fait, votre pensée convergente, ça va être votre capacité à pouvoir résoudre un problème dans un environnement connu. Alors il a un test un peu sympa pour tester votre pensée convergente. Il va vous proposer une énigme. Et alors dans cette énigme, vous allez avoir une table sur laquelle figure une bougie, des boîtes d'allumettes et une boîte de punaise. Et il vous dit, vous devez allumer la bougie et faire en sorte que la cire ne coule pas sur la table. Comment faites-vous ? Et alors en fait, ceux qui ont une pensée convergente avancée vont résoudre le problème en disant, eh bien en fait, il y a des punaises dans une boîte de punaise. Et donc en fait, on va mettre la bougie sur la boîte de punaise, on va allumer la bougie et la cire ne tombera pas. Et donc, c'est un auteur intéressant qui, à travers une énigme et à travers un problème un peu ludique, arrive à évaluer la pensée convergente des gens. Alors il y a des études qui ont montré, par exemple, que les personnes qui sont allées pendant longtemps à l'étranger ont développé cette pensée convergente parce que quand on est à l'étranger, on est dans un environnement connu, en tout cas on a un environnement stable, et il va falloir résoudre beaucoup de problèmes. Et donc on a développé cette compétence et cette pensée convergente quand on est parti longtemps à l'étranger. Et ce qui est intéressant pour cette boîte de punaise, c'est que finalement, ce qui nous apparaît comme secondaire, comme conteneur des punaises, eh bien c'est ça qui apporte la solution. Alors il y a une autre forme de pensée que vous évoquez aussi dans vos ouvrages Entretien et MOOC, celle de Joy Paul Guilford, que j'ai découvert grâce à vous, psychologue aussi, décédé dans les années 80 et qui lui parle, me semble-t-il, de pensée divergente. Oui, votre pensée divergente, ça va être la faculté que vous avez développée à pouvoir imaginer des usages alternatifs à des objets très communs. Un exemple qui est souvent pris pour illustrer ce qu'est la pensée divergente, c'est je vous donne un trombone, charge à vous de trouver tous les usages alternatifs avec ce trombone. Alors le premier usage d'un trombone, c'est pour attacher des feuilles. Mais si vous avez de la pensée divergente, alors vous allez pouvoir imaginer bricoler le trombone autrement pour pouvoir en faire un hameçon à canne à pêche, ou une boucle d'oreille. Et en fait, on va vous donner un temps, et pendant ce temps défini, par exemple deux minutes, vous allez devoir trouver plein d'usages alternatifs à ce trombone. Alors, pareil, ce test a été mobilisé par ce chercheur pour montrer aussi qu'on perd de la pensée divergente pendant son curriculum. Donc en fait, quand on arrive à l'école et qu'on a cinq ans, on a beaucoup de pensées divergentes. Pourquoi ? Parce qu'on a une expérience faible avec les choses. Par exemple, lorsqu'on pense à un verre et qu'on a cinq ans, ce verre, on ne le pense pas uniquement pour boire de l'eau. On peut le prendre et en faire quelque chose d'autre, un chapeau. En fait, on a beaucoup de divergences dans la pensée. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, on perd de cette pensée divergente, précisément parce qu'on boit de l'eau dans des verres. Et donc du coup, en fait, quand on pense verre, on pense contenant pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Et donc cette pensée divergente, on va la perdre au fil du temps, ce qui montre qu'en fait, les enfants ont beaucoup plus de pensées divergentes que les adultes. Et cette pensée divergente, c'est sans doute une des dimensions de la créativité chez les personnes. Alors dans ces multiples dimensions, il y a une troisième forme de pensée de Elis Paul Torrance, qu'il qualifie de pensée intégrative. Alors qu'est-ce que c'est que cette pensée intégrative ? Un autre psychologue ? Oui, alors votre pensée intégrative, ça va être votre capacité à pouvoir additionner, multiplier, transformer des formes pour en faire des objets reconnaissables. Et donc si je vous donne des ronds et vous dis, ok, dessinez-moi quelque chose avec ces ronds, alors les personnes les moins créatives vont faire une chaîne. Ils vont mettre les ronds les uns à côté des autres et puis ça fait une chaîne. Et les plus créatifs, ceux qui ont le plus de pensée intégrative, vont penser à autre chose. Ils vont par exemple faire des dessins de Mickey avec des ronds qui sont bien pensés, qui rentrent les uns dans les autres et qui permettent de figurer une tête de Mickey. Donc c'est aussi une dimension, votre capacité à pouvoir combiner les choses pour pouvoir recréer derrière. Alors on va donc parler essentiellement de créativité avant d'évoquer l'innovation, en passant aussi par les méthodes agiles. La créativité, c'est aussi ou c'est surtout, c'est peut-être le faire, mais vous attachez, vous au contraire, beaucoup d'importance au défaire. Oui, alors je peux vous raconter une expérience très personnelle pour expliquer ça. Voilà, j'avais participé à une initiative qui devait stimuler notre créativité pour résoudre un problème. Et pendant la réunion, la règle était de ne jamais contredire la personne qui avait soumis une idée préalablement. Donc la question était toujours de commencer sa phrase par « oui et ». Et en fait, j'étais très inconfortable avec cette méthode parce que j'ai l'impression que pour créer, il faut aussi pouvoir contester, il faut pouvoir défaire les choses. Et donc je crois qu'effectivement, votre capacité à contester les choses, votre capacité à les détruire, et aussi sans doute une première étape qui peut vous amener derrière à être créatif. Je pense qu'on renverse les paradigmes précisément en les contestant et pas simplement en additionnant des idées. Donc sans doute que la créativité, ce n'est pas simplement ajouter de la valeur, c'est aussi casser les choses et reconstruire avec ses propres codes. Alors la créativité, on pense évidemment à la stimuler. Est-ce qu'on peut la stimuler ? Est-ce qu'on peut l'accompagner ? Est-ce qu'on peut créer un contexte ? Comment faire ? Alors je crois que stimuler la créativité est un exercice très compliqué. C'est difficile pour moi de vous demander d'être créatif face à un problème donné ou d'être créatif de 10h à 11h. Il y en a qui ont essayé. D'ailleurs, si vous regardez ça avec une perspective business, vous vous apercevez qu'en fait, il y a des méthodes pour essayer dans les organisations de stimuler la créativité des gens. Alors comment vous pouvez stimuler la créativité des gens ? Vous pouvez dire, ce que je vais faire, c'est que je vais récompenser les personnes qui apportent le plus d'idées. Mais dans ce cas-là, si vous faites ça, la difficulté, c'est que tout le monde va soumettre des idées, y compris les plus absurdes. Et derrière, en fait, il va être difficile d'actionner ces idées. Ensuite, vous pouvez dire, ok, on va essayer de récompenser les bonnes idées. Mais qu'est-ce qu'une bonne idée ? Alors dans les entreprises, on peut dire que c'est une idée qui fait gagner de l'argent à l'entreprise. D'accord. Mais dans ce cas-là, si vous faites ça, vous tombez dans le cas que moi, j'appelle le cas McDonald's. Par exemple, alors pourquoi j'appelle ça le cas McDonald's ? Et des sociologues de travail ont été regarder comment on devenait l'employé du mois chez McDo. Alors il y avait deux façons de faire. La première façon de faire, c'était de fournir davantage d'efforts pour avoir des idées créatives, pour essayer d'améliorer les processus. Mais ce chemin-là était rarement emprunté par les employés McDo. C'est le deuxième chemin qui était le plus emprunté. Et le deuxième chemin, c'était de faire en sorte que les autres n'aient pas la bonne idée. Donc en fait, si vous stimulez la créativité à travers des mécanismes de récompense sur les bonnes idées, vous risquez de créer des jeux concurrentiels dans les organisations. Je pourrais vous prendre plein de mauvaises pratiques de stimulation de la créativité. Il me sera difficile de vous donner une bonne pratique de stimulation de la créativité. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que stimuler la créativité est très compliqué. En revanche, je crois que la créativité est partout, qu'elle arrive parfois par hasard. Et que donc, la question est plutôt d'accompagner la créativité lorsqu'elle surgit, plutôt que de vouloir la stimuler ex nihilo à partir de rien. Donc, la créativité et le savoir, ce n'est pas tout à fait pareil. Et en plus, dans les savoirs, il y a différentes formes de savoir. Et vous évoquez ça aussi dans votre MOOC sur la créativité. Vous parlez des différences entre deux types de savoirs, notamment le savoir explicite et le savoir tacite. Alors effectivement, prenons un exemple pour distinguer ce qui relève du savoir tacite et du savoir explicite. Rendez-vous aujourd'hui à 14h en salle B304. C'est un savoir explicite parce que, si je vous le dis, il n'y a pas de débat, on s'entend sur ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je peux vous le transmettre dans un mail sans aucun problème. Parce que les technologies de l'information et de la communication véhiculent assez facilement du savoir explicite. En revanche, voyez-vous, la machine à café à côté est un peu cassée. Et donc du coup, pour prendre le café, il va falloir que vous mettiez votre main comme ça, pas comme ça, comme ça, pour mettre votre pièce et le café tombera. Ce que je viens de faire là, devant vous, je peux difficilement vous le donner par mail. Je suis obligé de vous l'expliquer avec les mains et c'est pour ça que c'est du savoir tacite. C'est un savoir qui doit se raconter, qui est assez subtil. Et donc, c'est un savoir qui est assez mal véhiculé par les technologies de l'information et de la communication. Et sans doute que lorsqu'on regarde comment les innovations émergent dans les organisations, on s'aperçoit qu'elles émergent par la rencontre entre deux bouts d'idées locales. J'ai un bout d'idées, vous avez un bout d'idées. On va se rencontrer, on va en discuter et là va naître l'idée géniale derrière laquelle on court. Ce qui veut dire que l'innovation, sans doute, doit être encouragée en multipliant les occasions de contact entre bouts d'idées locales. Mais ces bouts d'idées locales, elles sont fondées sur du savoir tacite et non explicite.